Nous ne sommes pas contre des rémunérations de dirigeants. Mais ce que nous n'aimons pas, c'est tout ce qui est avantage caché par derrière, c'est-à-dire actions gratuites, stock options. Certains PDG se boivent au détriment de la société. Et ça, ça pose un gros problème. Un problème que Didier Cornardo a décidé de prendre à bras le corps. Depuis quelques années, il est devenu le super-héros, défenseur des petits actionnaires. Il a fait condamner trois entreprises pour diffusion de fausses informations. Alors même en plein été, il passe l'après-midi à lire, éplucher, surligner les comptes des sociétés. Dans sa ligne de mire en ce moment, Valeo, une entreprise en crise du secteur automobile et surtout son ancien PDG Thierry Morin. En mars, il est révoqué, mais son conseil d'administration lui verse un parachute de 3 millions d'euros. Au même moment, son entreprise doit supprimer 1 600 emplois. Un comportement intolérable pour M. Cornardo. Donc si on révoque quelqu'un, c'est qu'il a commis des erreurs. Et dans ce cas-là, on ne le remercie pas en versant des parties variables ni des comptes de parachute. Dans la presse aussi, c'est le tollé général. Thierry Morin devient le symbole des dérives du patronat. La présidente du MEDEF, le mouvement des patrons, organise une conférence de presse. Nous demandons à M. Morin de renoncer immédiatement aux indemnités auxquelles il prétend. En vain, le conseil d'administration qui avait versé l'argent se rend compte qu'il a fait une erreur. Alors bien tardivement, on va demander leur avis aux actionnaires. Le grand jour est arrivé pour notre justicier sans cap, mais en impair. A deux pas des Champs-Elysées, il se rend à l'Assemblée générale de Valeo. Bonjour. C'est Lux. Celui qui mène bataille contre les grands patrons est accueilli en star. Le voici assailli par les journalistes. Il a commis une erreur grave, à notre avis, et donc il doit réparer son erreur. Et il ne va pas se contenter de parler aux médias. En tant qu'actionnaire, il va pouvoir faire entendre sa voix dans le sein des saints, l'Assemblée générale. Et il accepte que nous l'accompagnons en caméra cachée. Dans la salle, 400 actionnaires, souvent des retraités, venus là comme on vient au spectacle. M. Cornardot détient 200 actions. Et à peine arrivé, il va faire savoir aux membres du conseil d'administration qu'il n'est pas content qu'ils aient versé l'indemnité à M. Morin. Comment se fait-il ? Le conseil d'administration a débloqué une somme d'argent très importante. Je tiens à vous dire que nous ne sommes pas là pour essayer de réparer vos erreurs. On vous a fait confiance. Vous êtes tous membres du conseil d'administration. Et vous êtes responsables des actionnaires, des erreurs et de la rémunération donnée à M. Morin. Merci beaucoup, M. le conseil de l'administration. La salle applaudit, mais la direction ne répond pas. Ici, la seule chose qui compte, c'est le vote des actionnaires. Un boîtier de vote vous a été remis. Il va vous permettre de vous exprimer très simplement sur chacune des résolutions proposées à cette assemblée générale. M. Cornardot a récupéré le boîtier de vote de 2 autres petits porteurs. Et comme prévu, il va voter contre le parachute accordé à Thierry Morin. La résolution a refusé. Fait rarissime, tous les actionnaires, même les plus gros, ont voté contre cette indemnité. Pourtant, parmi les petits porteurs, aucun signe de triomphe. Car le parachute doré avait été inscrit dans le contrat de travail de Thierry Morin. L'argent a déjà été versé. Dans ces conditions, seul un tribunal pourrait donner raison aux petits actionnaires. Ce vote était purement symbolique. A l'heure actuelle, Thierry Morin n'a toujours pas rendu l'argent.